Sur ces images amateurs tournées à l'intérieur de l'usine, on voit bien que l'activité fonctionne au ralenti. Seules 3 presses sur 15 sont utilisées. La production, complètement arrêtée le 17 mars, a repris il y a un mois, mais très progressivement, avec 10, puis 30 et aujourd'hui une cinquantaine de salariés, la moitié de l'effectif, qui travaillent par équipe une semaine sur deux. On n'a pas repris complètement, mais ça, c'est pas lié au Covid. Depuis le début d'année, on a un chiffre d'affaires qui est très en baisse par rapport à ce qui avait été prévu pour 2020. Un chiffre d'affaires qui avait été prévu à 18 millions, puis rabaissé à 16. Et maintenant, avec l'effet Covid, on serait plus sur 10 ou 11. La crise du coronavirus serait-elle une bonne excuse pour sacrifier l'usine creusoise ? C'est ce que pensent les salariés de LSI, alors que selon eux, d'autres usines du groupe GMD en France tournent à plein régime et seraient même en surcharge de travail, avec du recours à l'intérim et un passage à 38 heures par semaine. Ce que conteste le PDG du groupe, joint par téléphone. Nous, on est complètement tributaires de nos clients, donc c'est la reprise qui se passe doucement. Les volumes dans tous nos sites, les volumes ne sont pas encore au rendez-vous. Le volume moyen, il doit être de 50 et quelques pourcents. Le moyen, alors après, effectivement, il y a des titres qui fonctionnent plus que d'autres, mais ça dépend uniquement des commandes. Des commandes qui ne sont pas au rendez-vous, mais après déjà deux mois de chômage partiel, les salariés s'inquiètent pour l'avenir. La situation va continuer parce que le chômage partiel est demandé jusqu'au mois de décembre, vu le chiffre d'affaires annoncé. Donc ça veut dire qu'on va encore perdre de l'argent avec un minimum de 300-400 euros par mois jusqu'à la fin de l'année, ce qui va être très compliqué pour la suite. Une nouvelle crise pour les ex-GMS qui sera peut-être celle de trop.